hello tout le monde salut 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 et bien écoutez je reviens vers vous là aujourd'hui après un petit peu de calme là après le côté administratif que j'ai fait parce que dans mon nouvel environnement j'ai quelques trucs à faire au niveau administratif donc il ya le ferme je mets de l'être en fait un petit peu aussi dans le faire parce que je reste pas que dans le faire là c'est un petit peu plus calme donc je profite aussi de la plage en même temps et donc là je reviens vers vous parce que j'ai pris du temps pour faire cette vidéo alors je ne sais pas du tout comment va se dérouler encore une fois je le fais vraiment spontanément avec authenticité en tout cas au maximum et sans être forcément influencé par l'extérieur mais je vais vous parler de des événements qui se passent en ce moment et surtout le sujet en fait par le sujet le titre ça va être quelle est notre responsabilité en fait dans ces événements qui arrivent et notamment dans d'autres événements qui sont arrivés avant avant il ya quelques années tout ça pourquoi on en arrive là aujourd'hui je parle notamment de l'événement grave et dramatique qui est arrivé à naël le petit jeune de 17 ans qui est décédé à la suite d'une intervention policière je ne parlerai pas de l'intervention policière ça c'est pas le sujet surtout qu'il ya une enquête en cours et en fait j'ai remarqué que sur les réseaux sociaux beaucoup de monde se font policiers gendarmes magistrats juges d'instruction tout ça c'est pas du tout mon truc par contre je vous parlerai un petit peu de quand même peut-être de droit mais sur autre chose je vais vous parler de la responsabilité qu'on a tout à chacun en fait en nous de ce qui se passe là maintenant par rapport aux émeutes et par rapport à d'autres événements le harcèlement etc quand je vois les personnes en fait quand j'observe les personnes montrer du doigt pointé du doigt les autres donc les jeunes de quartier etc les jeunes ou les moins jeunes peu importe on les appelle comme ça mais je les vois pointé du doigt je les vois pointé du doigt par exemple des gens aussi qui font des excès de vitesse tout ce qui est routier etc enfin tout ce qui est problématique extérieur que les autres font et les personnes qui pointent du doigt très souvent en fait qui portent donc des jugements des critiques et donc du harcèlement je vous en parlerai après tout ça ça veut dire quoi ça parle de qui ça parle de quoi c'est comment qu'est ce qui se passe ça parle de vous en fait ça parle des gens qui critiquent ça parle pas de l'autre ça parle de chacun d'entre nous quand on pose une critique de quelqu'un qui roule à 60 au lieu de 50 regardons-nous nous à travers nous qu'est ce qu'on a fait dans notre vie est ce qu'un jour on a pas été on n'a pas roulé à 60 au lieu de 50 est-ce qu'un jour dans notre vie on n'a pas roulé à casse en au lieu de 90 c'est ce qu un jour dans notre vie on n'a pas roulé a 90 au lieu de 80 est ce qu'on n'a pas roulé à 80 au lieu de 70 et ainsi de suite vous faites ainsi de suite est-ce qu'on n'a pas roulé à 100 à 130 ou de 110 et lorsqu'on n'a pas roulé à 150 180 ou de 130 donc lorsqu'on voit les faits miroirs dont d'une personne qui commet la même infraction que nous nous on a tendance à être dans une dissonance cognitive donc en fait une incohérence d'air on a tendance à oublier et accessoirement à se souvenir de ce que l'on veut donc c'est une manipulation de l'ego et du mental donc c'est parfois inconscient chez les gens et parfois conscients donc ça c'est à eux en fait de réfléchir sur eux-mêmes de voir un petit peu si c'est conscient pas leur critique s'ils sont très très souvent je dirais sans faire de généralité très souvent c'est inconscient c'est qu'en fait ils ne savent même pas en fait s'ils sont en train de dire ils sont persuadés et convaincus que ce qu'ils disent est vrai parce que ils s'identifient en fait à leur ego et à leur mental c'est en fait ils disent pas ah c'est mon ego là et tout non 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 c'est c'est leur personnage en fait c'est eux voilà donc pour eux c'est vrai et c'est vrai en fait j'ai envie de vous dire en fait ce qu'ils font les comportements qu'ils ont ils sont vrais ils sont vrais dans leur personnage dans ce qu'ils sont maintenant quelle est notre responsabilité dans tout ce qui se passe en regardant ce qu'on veut ce que l'on fait à quel moment dans notre vie on a commis des infractions d'excès de vitesse même 1 km heure 2 km heure 3 km heure à quel moment dans notre vie on a doublé des gens alors qu'on n'avait pas le droit de le faire à quel moment on a critiqué des gens sur les réseaux sociaux et que l'autre personne en fait l'a très mal perçu la très mal reçu et peut-être que elle a tellement mal vécu que peut-être qu'elle est tombée malade qu'elle s'est suicidé ou quoi on n'en sait rien ce que je demande en fait aujourd'hui c'est pas une critique moi je pose pas de critique pas de jugement je vais en fait demander à tout le monde moi je me la suis posé aussi c'est posons nous la question quelle responsabilité portons nous dans tout ça qu'est ce que l'on a fait nous dans notre vie qui correspond qui colle à ce qui se passe aujourd'hui je parle pas de forcément des émeutes de casser les choses et tout mais regardez bien dans votre vie quels sont les excès de vitesse que vous avez commis que vous reprochez à l'autre qu'on a commis nous moi j'en ai commis plein d'infractions au niveau des excès de vitesse c'est pas pour autant je m'en suis pris en fait à quelqu'un qui commettait des infractions de vitesse me suis fait arrêter je me ça et ça je le sais moi j'en suis conscient donc je vais pas regarder l'autre en fait alors l'autre il peut me mettre en danger effectivement mais je vais pas m'en prendre à lui en disant tu m'as mis en danger et tatata parce que moi peut-être que dans ma vie en ayant cette semaine et que cette vitesse j'ai mis quelqu'un en danger donc du coup ça coupe la critique c'est ce que je vous dis en fait posons nous la question de ce qu'on de ce que l'on a fait dans notre vie avant c'est important en fait et vous allez voir que en répondant à cette question en étant vrai avec nous en étant honnête et authentique ça fait mal à l'ego désolé mais en étant vrai en prenant ça en pleine tête en se disant oui c'est vrai j'ai été dans l'excès de vitesse à un moment donné dans ma vie j'ai fait peur à des gens en traversant j'ai oublié de laisser passer des gens qui commencent à traverser moi si je les fais etc voilà si on se dit ça à soi même mais quel soulagement on va regarder les autres avec compassion et empathie on va dire ok je comprends ça n'empêche pas le danger la personne que vous voyez faire ça elle met quelqu'un peut-être en danger oui sauf qu'en fait vous vous l'avez fait vous même donc vous savez ce que c'est pourquoi critiquer l'autre si finalement vous critiquez vous même on se critique nous mêmes donc en fait c'est dommage c'est pour ça qu'aujourd'hui je pose pas de jugement et je pose simplement un constat de conscience en fait absolument à ne pas confondre le jugement et la conscience d'être conscient de quelque chose et donc de constater et donc d'exprimer cette conscience ce constat par rapport au jugement le jugement c'est pas ça donc quelle est notre part de responsabilité à nous quand on critique quelqu'un sur les réseaux sociaux quelles sont les paroles qu'on donne quels sont les mots qu'on pose qui font mal qui sont durs qui sont cisaillants qui sont rabaissants qui sont blessants vis-à-vis d'une autre personne ou d'un groupe de personnes qui par exemple s'habille de telle manière ou qui fait telle chose ou qui ce que que l'on que l'on dit de nul de naze mais n'importe quoi il fait ça mais c'est n'importe quoi c'est nul mais pour qu'il fait ça pour qu'il montre ça et tatata toutes ces critiques là vont à la personne qui fait ça qui fait ce que vous voyez d'elle soit elle elle le prend très mal elle le vit très mal et elle tombe malade tombe en dépression elles peuvent probablement enfin peut même se suicider au pire comme la petite jeune fille qui le geste qu'a fait la petite jeune fille fille qui est décédée la petite lycéenne qui est décédée suite à du harcèlement nous sommes responsables à notre niveau des deux de ce genre d'événements à notre niveau quand on juge des personnes quand on les critique même quand on critique des stars même quand on critique des footballeurs des gens qui ont beaucoup d'argent peu importe à partir du moment on pose un jugement peu importe la personne c'est un jugement une critique donc à quel à quel moment nous même dans notre vie on s'est fait critiquer on s'est fait juger on a été rabaissé on a été blessé par d'autres personnes qui ont fait la même chose que nous regardons nous moi je pose la question quelle est notre responsabilité de ce qui se passe aujourd'hui qui est le reflet de ce que l'on est où ce que l'on a été avant ou maintenant et si l'on continue comme ça c'est ce que sont c'est ce qu'on sera plus tard parce que tout ce que vous faites maintenant vous construisez votre futur on construit notre futur et moi de mon côté je n'ai pas envie de nourrir cette partie de moi que j'ai nourri il ya très longtemps aujourd'hui je choisis de nourrir autre chose en moi mais je voulais vous porter en fait c'était que cet homme ce constat et j'espère que vous en ferez bon usage et que vous comprendrez ce que je dis est ce que je veux vraiment dire 1 et je vais vous apporter aussi un autre point regardez la responsabilité qu'ont qu'ont nos hommes politiques par exemple quand il quand il parle de prison quand même les gens comme même quand nous on parle de prison je m'inclus mais je le fais pur je fais pas je fais pas ça moi je m'inclus mais je le fais pas quand on dit ouais il faut que l'outil alors il est en prison il a fait s'il a fait ça regardons nous regardons ce qu'on fait nous qui 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 est peut-être un délit et qu'on n'est pas en prison parce qu'on n'a pas été chopé regardons bien ce que l'on fait regardez les hommes politiques qui qui vont juger qui vont critiquer des gens qui ont commis des délits ou des crimes je dirais plutôt des délits et qui vont demander de la prison des exemples etc alors que eux mêmes leurs propres enfants ont commis des délits sarkozy son fils a commis un délit le fils à dupond-moretti que j'adore d'ailleurs en tant qu'avocat mais pas en tant que ministre son fils il a commis un délit d'autres ministres leurs fils ont commis des délits rachid adati il ya eu qui encore il ya eu comment il s'appelle un autre ministre de l'époque qui était ministre des affaires étrangères je crois à l'époque je sais plus comment il s'appelle là il ya eu lui son fils qui a commis des délits au niveau des appartements là il avait des appartements je sais pas quoi qu'ils devaient pas avoir tout là il ya eu ça et tout ça donc en fait tous ces hommes politiques vont porter des critiques vont demander des lois pour faire mettre en prison des gens du peuple regardez bien ce qui se passe nouveau ton pour ces personnes là nouveau ton pour ces personnes donc n'oubliez pas que le jour où vous commettez un délit ou un crime ce que vous avez demandé ce que vous demandez pour les autres vous allez le subir c'est ce qui s'est passé pour sarkozy je vais vous le redire sarkozy en fait quand il a été condamné il a eu une peine de moins de deux ans les peines de moins de deux ans ce sont des peines planchers c'est qu'en fait on va pas forcément prison en 2009 ou je sais plus quand là en 2009 2010 je crois qu'il avait demandé à supprimer les peines planchers sur les condamnations de moins de deux ans imaginez vous aujourd'hui lorsqu'il a été condamné si ça avait été accepté il serait en prison actuellement en mandat de dépôt donc ce que vous demandez si ça arrive il va falloir si ça vous arrive à vous plus tard il va falloir l'assumer c'est ça qui est important n'oubliez pas ça c'est très important tout ce que vous demandez pour l'autre assumez le vous si ça vous arrive à vous si vous êtes chopé c'est super important là vous serez vrai avec vous même parce que vous irez au bout des choses voilà ce que je voulais vous dire un petit peu je vous parlais aussi également là je vous parlais de ça là des condamnations de sarkozy tout ça pourquoi parce que on parle aussi de la responsabilité des mamans je voulais parler de ça un petit peu la responsabilité des mamans vous allez les ministres en ce moment